Salut tout le monde, moi c'est Félix, je suis avec mon bon ami Dédé et comme que Dim nous a si bien présenté, on va faire un Kaizo Run Hack aujourd'hui. On va même le speedrunner. Sans plus attendre, on va même commencer ça direct. On est-tu prêts pour le faire un countdown? 3, 2, 1, let's go! Donc, pour ma première fois à commenter un Kaizo Run Hack à Comic-Con. Ah, à Comic-Con, c'est bon. On m'a dit que t'es un mauvais menteur. Bref, oui, c'est un jeu qui est un peu plus dur que la version originale. Puis s'il y a quelqu'un qui dit qu'il est bon à Mario Bros, comme ça a été mentionné tantôt, surveillez comme il faut, parce qu'on va avoir un challenge après. S'il y a quelqu'un qui pense qu'il est peut-être capable de passer ça, il pourrait peut-être gagner quelque chose. Donc, oui, après la run, on va regarder le temps que ça va avoir pris pour l'affaire et Félix Fix va coacher une personne à essayer de passer le premier level ou le checkpoint. Écoute, on verra. On verra. Écoute, honnêtement, si une personne réussit à croiser le checkpoint en 20 minutes, c'est déjà très bon. Oui, je pense que oui, mais je pense que c'est quand même possible. Le monde, ils ont de l'air chaud. Oui, s'il y a quelqu'un qui est fort à Mario, c'est faisable d'apprendre puis réussir à traverser le premier level en 20 minutes. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est Mario, c'est pas juste... Ça a l'air vraiment simple parce que c'est juste techniquement deux sauts. C'est le saut spiné puis le saut normal, mais... Ah, là, je me suis trompé. Mais la chose qui est importante de savoir, c'est que quand tu lâches le piton pour sauter, ça l'arrête l'ascension de ton saut. Puis si tu tiens le piton pendant qu'il tombe, bien, ça ralentit la descente de ton saut. Fait que c'est ça qui fait que c'est vraiment touché. Il y a beaucoup de mécaniques dans les Kaizo Romhack. Nintendo ne sont jamais servis dans le jeu normal non plus. Justement, ça, c'en est une. L'affaire des sauts que tu parlais, là, il y a... On s'entend... Un saut dans Mario, oui, on le sait, que si on lâche le bouton... Si on lâche le bouton, on arrête de sauter, oui, comme tu mentionnais, mais il n'y a pas une place où vraiment c'est important de le retenir quand on commence à descendre ou, tu sais, il n'y a pas un jump aussi précis que ça dans le jeu normal. Ah oui, à la maison. Puis les hoppipes qu'on appelle, qui est le main boss de tous les Kaizo Romhack. Oui, on dirait qu'il n'y a pas de logique. Tu sautes, tu pèses par en haut, puis si t'es chanceux, tu l'as, puis sinon, bien, tu l'as pas, puis tant pis. Exactement. Mais là, on n'était pas si pire, vu que je retombais comme juste sur un truc que je pouvais ressauter, mais des fois, t'arrives en dernier moment sur des trucs que tu ne peux pas retomber par la suite, et bien, si tu l'as pas, tu meurs. Oui. C'est pas évident. Oui, aussi étrange que ça puisse paraître pour ceux qui n'en ont jamais vu, c'est un qui est considéré d'un Kaizo plus facile, entre guillemets, là. Oui, c'est pas... c'est vraiment une introduction, dans le fond. Il y a comme vraiment un Romhack qui s'appelle Learn to Kaizo, que lui, c'est... il te fait juste montrer vraiment c'est quoi les tricks, fait qu'il t'apprend comment faire les tricks, puis ça, c'est vraiment le premier que la plupart du monde vont commencer à faire. Exact. C'est un petit peu plus compliqué à prendre à Kaizo qu'à prendre Link to the Past, comme on a fait un matin, là. Ah, je pense que oui, avoir été là, je l'aurais peut-être essayé, par exemple, si ça avait l'air intéressant. Mais écoutez, bref... Est-ce que j'ai un blanc, mais il y a combien de levels dans celui-là, déjà? Je le sais même pas. Je pense qu'il y en a... en vrai, je pense qu'il y en a 13. Toi, une fois qu'ils sont faits, ils sont faits, puis c'est tout. Ah, bien, moi, un côté plus loin qu'à 10, c'est un petit peu compliqué, là. Ah, OK, OK. Écoute, t'es probablement pas le seul. On n'aimera pas de monde, mais on salue le gars avec la casquette de Goofy dans le premier rangé. Mais non, c'est ça. Pour vrai, ça, Shell Jump, une mécanique qui revient très souvent. Puis là, j'ai arrêté de parler parce que je savais c'était quoi qui s'en venait, puis c'est... Il est vraiment serré, ce bout-là. Mais oui, c'est ça. Les Shell Jump, qui est une mécanique qu'on n'utilise jamais encore dans le jeu original, mais que dans un Kaizo, c'est une des mécaniques principales, honnêtement, là. Ouais, c'est vraiment le... Le truc, le... Oh! Ben oui, les Orbs! Il était là, puis ils l'ont dit, en plus, son show. Ouais, les Shell Jump, c'est le truc que, quand tu commences, c'est vraiment difficile. Puis là, quand tu penses que t'es bon, après ça, c'est là que ça commence à devenir vraiment difficile. Puis là, t'es comme, finalement, j'étais pas si bon que ça à faire des Shell Jump. C'est vraiment... C'est juste constamment... C'est à peu près la façon que je file pour Super Mario World, en général, quand je regarde une affaire demain. Je pensais que j'étais bon, mais finalement... Ouais, c'est le même si ça a commencé. J'ai déjà réussi à finir, ce jeu-là. Ça m'a pris trois soirées. Ça t'a pris trois soirées, ça t'a pris combien de temps au total, à peu près? J'ai pas calculé, mais on parle de 3-4 heures par soirée. C'est à peu près le temps que ça m'a pris aussi, au début, de bien comprendre. Puis de voir, des fois aussi, c'est maudit, parce qu'il faut que t'aille vraiment vite. Et si tu vas pas assez vite, ben, tu peux pas... C'est juste impossible, en fait. Exact. Fait que tu sais, comme ici, mettons, faut que tu sois sûr de suivre ton fantôme. Puis il faut que tu l'amènes avec toi, parce que t'en as besoin à fin. Puis les blocs, faut faire attention aussi, parce que les blocs que t'avais, ils disparaissent après un certain temps. Comme là, une chance, t'avais pas à rattraper le fantôme. Parce que juste, des fois, il y a des levels que juste avoir à faire deux jambes pour ouvrir un bloc, c'est trop long. Bien, il y a un bout qu'on va arriver qu'il y a trois blocs à briser. On peut en briser juste deux pour passer, mais si tu fais pas assez vite, il va falloir que tu brises le troisième. Puis si tu fais pas assez vite, ben, tu mens. Exact. Fait que ça, c'est le premier tableau, un peu corsé. Parce que le reste, c'était facile. T'sais... T'as pas si pu que ça. Mais là, c'est ça. Ce que vous voyez là, c'est pas ce qu'on va vous faire essayer tantôt. Ça se limite vraiment au premier level qu'on a vu qu'il y a à peu près quoi? Cinq jumps à faire sur des Goombas. Oui, je le dis comme si c'était simple, mais c'est plus simple que ça. Ici, c'est maudit parce qu'on est comme sur une contrainte de temps avec le... Le P-switch. Oui. Puis la seule affaire qu'il te dit si t'es d'un temps ou pas, c'est la musique. Oui. Ben, ils sont quand même généreux, mais pas tant non plus. Puis là, ici, c'est tout le temps serré aussi. Ah, mauditie. Ouais. Des fois, là... C'est... Il y a des mécaniques, encore, qu'on s'en cesse juste pas parce qu'on se dit non, ça marchera pas. Comme spin jump sur une scie, je me servais pas de ça dans le temps, moi. Non, je pense pas. Tu vois, là, la... Des fois, ici, l'écran, elle monte mal, puis ça fait en sorte que la scie, elle descend pas au moment qu'elle devrait. Oui. Puis ça décale le truc, puis ça, je sais pas exactement qu'est-ce qui cause ça. Parce que l'écran commence à scroll up quand tu touches à un plancher, en fait. Donc, c'est ça. Si le jump était un petit peu plus floaty, ou comme tu disais tantôt, juste des fois de tenir le bouton pendant le jump, ça ralentit un peu de la descente, ça vient jouer sur le scrolling de l'écran. Donc, la scie est pas exactement timée comme on voudrait, puis... C'est tellement des petits détails que... Oups! Ça, c'était tight. Parce que j'avais entendu le « freet, freet, freet » pour dire « dépêche-toi », là. Puis j'offrirai plus jamais ce son-là, je vous le promets. Donc... Et... Orbe! Let's go! Eux, vu ce tableau-là, y'a pas de checkpoint, puis c'est comme toute une trolley. Quand t'arrives à la fin, puis tu meurs, c'est un peu plate. Mais bon. Puis là, faut faire attention. Des fois, je baisse trop vite, puis là, je retourne sur l'autre truc parce que je rentre dans le tuyau. Oh boy! Bon, bien, on parlait des « shell jumps ». Ici, il va en avoir... Trois. Puis aussi, la scène blanche qui est d'habitude un indicateur de « spin jump ». C'est la bleue. Ouais, ben, je dis blanche, mais oui, bleue, là. Bref, la scène pas jaune. C'est ça. La normale, c'est sous-normale, là. C'est ça. OK. Ça, ici. Et deux. Ah! Coup dur. Ah! Il y en a qui comptent tes morts, je pense. Ils sont fins. Ah! C'est eux! T'sais, on va juste quand même prendre le temps de le souligner. Il y a certains kaizo, peut-être celui-là s'en est un que c'est arrivé, mais il y a beaucoup de kaizo que même les runs records du monde, il y a 5-6 morts dedans. Non, celui-là, il est maudit, il y en a zéro. Ouais, c'est ça. Ben, comme on disait, c'est un des plus simples, hein? Ouais! Moi, mon record, il est à 2. Fait que c'est chanceux, un peu. Moi, mon record, il est à 3247, à peu près. Bon, peut-être pas tant que ça, là. Je le sais pas. Ça non plus, je les ai pas calculés parce que, rendu dans les 4 shifts, t'as plus envie de continuer. Bon, ça, c'est le tableau que j'aime pas vraiment. Les charging chucks sont tout le temps weird, un peu, les mécaniques. Ouais, pis là, des fois, lui qui lance les balles de baseball, il se retourne, pis on comprend pas trop pourquoi. Là-dessus, j'ai raté ça ici, fait que j'essaie de me reprendre. Oh, yes! Et... Non. Malheureusement. Pis à noter qu'on peut pas rater trop de jumps non plus, parce qu'ils ont pas changé rien, là. Si tu sautes dessus trois fois, il est mort, lui, là. C'est ça. C'est ce qu'on appelle un rhum vanille. Exact. Bon, j'ai manqué. Pis là, tu vois, lui, d'habitude, il lance pas de balles. Là, ça va être chaud, là. Un autre mécanique qui revient assez souvent, c'est aussi, d'un kaizo, d'essayer de trigger le jump d'un charging chucks pour glisser en dessous. C'est quand ses mains sont à terre, pis que t'es dans les airs, il va sauter. Mais c'est de timer la patente, c'est pas toujours... Ah! Ben, écoute, t'as évité les balles. Et voilà. Et yes! Les balles, c'est vraiment... Parce que d'habitude, tu le fais comme ça, pis t'arrives d'un coup, pis ça passe flush. Mais là, vu qu'il y avait les balles de baseball, j'ai dû arrêter, parce que si je courais, je rentrais dedans. Exactement. Fait que... Ben, c'est ça qui est ça. Fait que là, Félix, juste pour donner un ordre d'idée à l'auditoire, là, toi, tu t'attends à finisser en durée combien de temps, mettons? On est rendu à 9.45. Je te dirais 17 minutes, là, ça devrait peut-être pas mal fini, mais peut-être même avant. Fait qu'on va avoir à peu près quasiment une demi-heure, dans le fond, pour le challenge. Ben, dans le fond, le challenge, c'est de finir dans le temps que lui a pris, donc 17 minutes. Vous allez avoir 17 minutes, ceux qui supportent volontaires, vous allez avoir 17 minutes pour finir juste le premier tableau. Pis si vous réussissez, on vous donne une pause de trois jours pour venir à nos reset au mois d'août. Exactement. Donc, pour vrai, ça vaut la peine. Mais comme on dit, t'sais, déjà, si vous réussissez à vous rendre au checkpoint, c'est excellent, là. Parce que c'est vraiment pas simple. Mais c'est sûr qu'il y a des joueurs de Super Mario World en foule, là. Finalement, ça va peut-être être 18 minutes. Ah, ça va peut-être être 18 minutes. Gros max 20, là. Gros, gros max. OK. C'est bon. Un autre shell jump. Un peu plus tricky, celui-là. Ouais. Puis si ça tombe en bas, puis je me rends en bas. OK. Celui-là, il faut que tu sautes bien avant les scènes. Ouais, il faut que tu sautes un peu avant parce qu'il est maudit, puis il est comme mal aligné, celui-là. Mais c'est sûr, t'sais, il y a comme un code, entre guillemets, universel des kaizo, que certaines scènes veulent dire telle affaire, certains blocs veulent dire telle affaire. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment, quand tu connais ton code, d'habitude, t'sais, il y a même, des fois je participe, là, c'est des blind kaizo race, fait que c'est des courses, puis tu sais pas c'est quoi, t'sais, puis tout le monde sait pas c'est quoi. Fait que là, on rentre dans le jeu, puis on essaie de le faire le plus vite possible. Puis quand le monde qui les font sont vraiment bons, ils t'indiquent vraiment c'est quoi le truc à faire, t'sais. Parce que si tu vois juste des trucs comme ça, des fois, tu te dis, OK, j'suis pas trop sûr de savoir tout. T'sais, là, c'est assez simple parce qu'il y a comme, t'sais, il y a une plateforme ou deux, trois ennemis. Ah, là, j'ai... Mais quand il y a plein d'affaires qui se passent en même temps, il y a des coquilles qui revolent, c'est comme un peu, c'est étourdissant des fois, là. Ouais. Mais t'sais, un kaizo qui est bien fait, généralement, si tu meurs déjà, c'est de ta faute. Ouais. Pas parce que t'es pas bon, mais parce que t'as mal exécuté le truc ou peu importe, ce qui risque d'arriver très souvent. C'est pas parce que le kaizo est mal fait en tant que tel, là. C'est pas parce qu'il y a trop de RNG ou qu'il y a quelque chose qui est vraiment glitché ou peu importe, là. C'est vraiment... T'as mal exécuté la mécanique, mais t'es supposé comprendre tout de suite comment la faire en voyant le level, si tu connais les mécaniques de Super Mario World, évidemment. Ça, c'est bizarre, mais ça finit là. On dirait que t'aurais dû faire un shell jump, mais ça finit là. J'pense que j'aime mieux celui-là. Pis il devait le savoir parce qu'il a mis un smile avant. Non, mais t'arrives là, tu vois la barre, pis ça finit avant que t'arrives à la barre. C'est juste pour te stresser en te disant « OK, faut pas je rate cette shell jump-là, pis finalement, y a pas de shell jump ». Ça, c'est un des tableaux que j'aime le plus. Je trouve qu'il est quand même pas mal cool. Donc, la mécanique des coups, pas qui kick le shell. Ouais, bizarre. En plus, je l'ai entendu, pis ça a pas switché. OK. On y retourne. Ben oui. Ah, cette fois-là, ça a switché. Ah oui. Petit jump, le petit bloc assez tight. Donc là-ci, il faut lancer la coquille en haut pour switcher les switches en bas. Là, je vais pas le faire le truc… Tu peux faire un truc pour finir avec la coquille, pis quand tu finis avec la coquille, ça te donne un champignon. OK, ouais. Pis dans le champignon, dans le prochain tableau, tu peux l'utiliser pour skipper une partie du tableau. Mais vu que t'as juste une chance pour le faire, c'est… Là, t'as un champignon pour passer ici, mais quand tu finis avec la coquille, ça t'en donne un autre. Pis ça fait que le dernier tableau, il était un peu plus dur aussi, parce qu'il faut que tu passes dans des cubes haut de 1. Mais là, vu que t'es grand Mario, faut que tu te penches en plus, fait qu'on le fera pas. On le fera pas aujourd'hui. Parce que ça, c'est un autre des affaires aussi qu'on a pas parlé, mais règle générale, dans un kaizo, quand t'as un power-up, c'est parce qu'il faut que tu le gardes jusqu'à une section spécifique que c'est déjà prévu que tu vas le perdre, là. C'est ça. T'as jamais un power-up qui te donne pour être gentil, là. Ça existe pas un concepteur de kaizo gentil. Ah, bizarre. Ah, 24 qu'on me dit. Ah, coup dur. Ouais. Quand on disait tantôt que quand t'as des escorts, t'as pas beaucoup de temps à perdre. Ouais, c'est ça. Faut que tu le suis pis faut vraiment pas que tu manques ton coup, hein. Ici, là, faut que tu la pognes, tu la lances pis... Faut que ça soit bien placé. Ici, faut que tu ramasses ça. Ah, pis en plus, il a lancé laser. Tantôt, quand on parlait un petit peu plus Vanilla, un petit peu plus Vanille, comme tu disais, c'est... Dans le fond, il y a des kaizo que c'est ça. Les kaizo qu'on appelle Vanilla, les ROM Hacks qu'on appelle Vanilla, c'est que les niveaux sont refaits, sauf qu'il y a pas de nouvelles mécaniques. C'est vrai que c'est vraiment avec les éléments du jeu original. Parce qu'il y a beaucoup d'autres kaizo qu'ils appellent plus Chocolaty, là, que c'est vraiment... Il y a des nouvelles affaires, genre que tu peux changer de sorte de jump, mid-jump, que t'as des double-jump, que... Orb! Des kaizo que tu peux coller ses murs, que... Bref, plein de mécaniques qui existent pas dans le jeu normal. Le dernier que je faisais récemment, c'est qu'il faut apparaître des shelled quand tu pèses sur un piton. Fait que là, t'as des shelled à l'infini, pis tu rebondis ses murs. Ça donne mal à la tête, pis ça donne mal aux mains aussi. S'il y en a qui veulent savoir un peu de quoi que ça a de l'air, pis que vous savez comment l'écrire en anglais, allez sur Google, pis sur YouTube, pis tapez Tom Shredder. C'est épouvantable, ce level-là. C'est juste des shelled jumps, pis y a pas de plancher dans le niveau, c'est que des shelled jumps, mais y en a genre 70 de suite à faire. Si t'en rates un, tu recommences le level complet. Pis tu te remets en question tes choix de vie. Oh comment, t'étais au-dessus, celui-là. Ouais, ouais, vraiment. Cheap shot. Mais ça arrive, c'est normal. Ouf! Ouais, ça, c'est pas pogné le bon. Ouais. Parce qu'il faut que tu pognes le premier pis le troisième, en fait. Idéalement, oui. Ça peut se faire, là, avec les deux-là, mais... Ouais, c'est juste que sauter entre le spike pis le bloc, c'est très dur. Ouais, c'est ça. Et c'est parti. Un petit spin jump. Et voilà. Pis là, il faut faire un autre shelled jumps bizarre, comme ça. Parce que ça, c'était tout à fait normal. Vous avez rien vu. Ça... Il a pas repassé dans le mur. Ah! Oups! Coup dur. Ça arrive, c'est... Ouf! Ouais. Non, c'est dead. Ça sert à rien. Parce que là, je pourrais pas sauter dessus, vu qu'il y a juste deux... Il y a juste deux sauts possibles sur cette coquille-là. Fait que là, on en fait un, là. C'est peut-être la seule affaire qui est pas vanilla, ça, finalement. Euh, c'est vanilla. Ah ouais? Je pense que oui, quand la coque, parce qu'elle roule au sol. Ah, OK, OK. C'est l'eau qu'elle pousse à la fin. Je pense que oui. Ouais, OK. Je la voyais encore partie, mais évidemment que... Ici, il faut faire attention. Il y a un petit cube caché. Un kaizo-block. Un kaizo-block, qu'on appelle. Fait que là, t'arrives sur le bord pour sauter ton plus loin, pis tu pognes un cube, pis tu tombes dans les pics direct. Yep. C'est énorme. Fait qu'il reste deux tableaux. OK. Fait qu'on va te dépasser un petit peu le 17 minutes, mais d'après moi... Fait que le nombre de levels dans le jeu, en fait, c'est... ce que t'as fait à date, plus deux. C'est ça. Ouais, ça ressemble à ça. T'es fort en maths, toi, ça paraît pas, hein? Je suis pas pire, je suis pas pire. Écoute, c'est... Il y a bien des affaires qui paraissent pas. Euh... Next. Comme les ailes de ton Yoshi, en ce moment, ils paraissent pas. Non. Ici, on fait un petit... Trix... Pour pas faire le tableau, en fait. Fait qu'il en reste y'en qu'un, finalement. Ouais. Mais c'est le début qui était difficile à faire. Est-ce que je me rends... Ouais. Parce que le Yoshi commençait à essayer d'avaler la carapace, là. Ouais, mais j'aurais pu sauter à fin. C'est juste que là, je vais l'amener pour essayer de faire le Trix du dernier tableau, qui nous permet de sauver du temps. Mais je sais pas si je vais être capable, là. C'est quand même... C'est un petit peu rushant, mais... On va l'essayer. De toute façon, à chaque fois qu'on finit ce tableau-là, d'habitude, 95 % du temps, t'as Yoshi. OK. C'était-tu prévu que tu l'ailles ou pas, pendant tout? Oh oui. OK. Ah, bon. Et voilà. Fait qu'on l'aura pas. Ah. 31, je pense que j'ai entendu. Ouais, 32. On va se rendre à 35, ça me tente-tu? Ah, ben, on est pas obligés de se rendre tout de suite. Et... Good. Le bout de teuf est passé, right? Ouais. OK. Et voilà. Bon. Pis on fait pas l'autre tableau non plus. Y'a pas d'autre tableau, là. C'est le dernier, celle-là. Non, ben, c'est ça. Celui-là non plus, là, on le fait pas. Et le final boss. Oui. Un beau bout. Fait que troisième hit, ça va être le time. Oui. Quand il va avoir le petit bruit, le tuiii! Ah, OK. Donc, c'est pas tout de suite au hit. C'est quand lui, il dit... Ouais. Quand il va avoir le tuiii! Vous avez entendu? Ouais. Fait que... Et boum! Et... Tuiii! Time! Aïe, aïe, aïe! Fait que là, y'a-tu quelqu'un qui est chaud, là? Oh! Regardez, lui, il s'est direct mis là-bas, là. Y'en a un. Il était prêt, là. Il a checké ça, il était ready, là. Let's go! On en a un qui est game d'essayer le premier level de ça. Donc... Tu m'envoies-tu la chaise? Oui. Donc, Félix va coacher... Monsieur. Dans le fond, je vais vous laisser mon headset. Vous allez me voir parler entre vous autres. Je vous laisse avec Félix. Salut! Salut! Yes, sir! Il va peut-être falloir... Juste en arrière, là, ça va peut-être... Il va falloir je reset. Fait que ça... Il va falloir j'aller dans le menu. Ça va peut-être vous déplacer un petit peu. All right. Bien, je fais ça avec une manette de PlayStation. OK. Oh boy! Je joue avec les flèches. Ouais. Pas avec les joysticks. Ah, Félix! Ça va me faire bizarre la manette de PlayStation. Ouais, c'est bizarre, mais... C'est mieux qu'une manette de sub-vine-in. Fais-moi confiance. OK, OK, OK. Il y a beaucoup de monde qui aime mieux ça, mais moi, ça me fait mal aux mains. Puis je trouve que comme ça, avec ma grip, ça va vraiment mieux. Fait que, si tu veux, tu peux peser sur le piton. Tu peux prendre la save qui est 14 déjà pour l'état. Bien, ou tu peux recommencer du début, c'est pas grave. Parfait. Fait que, ton carré, c'est le piton pour courir. Normalement, tu vas essayer de le garder pas mal tout le temps appuyé. Le X, ça va être pour faire le saut régulier. Puis c'est lui qu'il va falloir que tu essaies de relâcher puis de repeser au bon moment. Fait que tu veux le relâcher pour descendre plus vite. Puis tu veux repeser pour pogner ton saut assez haut quand tu vas toucher les ennemis. En fait, j'en regarde beaucoup Grand Pooh Bear puis Robert's King. OK, le gars, il est chaud, là. Vas-y, tu peux peser. Dans le fond, il va peut-être... Je vais rien dire. Vas-y. Vas-y, on se laisse amener. C'est la première fois que j'essaye de jouer un Kaizo, par contre. Là, c'est chaud. Fait que tu peux mourir. Puis c'est pas grave. Parce qu'il faut vraiment... Il faut que quand il est en haut, puis que j'atterris sur l'autre. Il va sauter. Puis il faut que tu sautes où il y a la scène. C'est bon. Oh my God. N'hésite pas. Go all the way de suite. C'est bon. La dernière fois que j'ai joué à Super Mario World sur le Super Nintendo, c'était il y a à peu près 20 ans. C'est normal. Ça va revenir. C'est comme le basic, ça se perd jamais. Il faut juste que tu tapes-tu. Il faut absolument que... Il faut pas que je lâche le bouton. Il faut que tu tiennes X quand tu sautes sur l'ennemi. Au moment que tu y touches. Parce que c'est ça qui va te propulser dans les airs. Je me rappelle quand j'ai joué à Super Mario World dans le temps, j'étais vraiment jeune. J'avais réussi à finir le Special World, puis avoir les masques sur les Koopas, puis tout. C'était incroyable, ça. J'étais tellement fier de ça. En fait, là, je peux le permettre, je veux dire à le public, que n'importe qui qui commence à faire des Kaizo, c'est ça qu'on a tous l'air au début. Ouais. On commence tous demain. Ça... oui. C'est très normal. Puis là, tu vois, il y a déjà eu du progrès. Tu t'es rendu déjà à l'autre bord du premier jump. Là, ici, il faut que tu relâches ton X pour descendre plus vite, parce que sinon, tu vas jamais rattraper l'ennemi. Oh my God, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Et même, je te dirais, là, au moment que tu traverses, là... Excuse-moi. Oh! Tu l'avais, là! Tu l'avais, là! C'était bon, ça! Au moment que tu traverses, essaie de pas trop monter haut, tu sais. Parce que si tu vas trop haut, tu vas trop t'éloigner, tu sais. Ouais, ouais, c'est pas facile de rattraper. Je... Je vais être trop rapide. T'as le temps en masse, encore. T'as le temps en masse. T'as le temps en masse, encore. T'as le temps en masse. C'est pas pire, c'est pas pire, là. Oh! Oh my God. Ça sent bien, là. On le sent, là. Ça sent, là. Y a-t-il un re-grab qu'il faut que je fasse à ce moment-là? Ou... Ben, tu fais ton... Quand ils disent re-grab, normalement, c'est ton X, justement. Ok, ouais, c'est ça, re-grab. C'est ça que je fais en ce moment, c'est ça? C'est... Oh! Oh! Tu l'avais, là. Tu l'avais, là. Yes, sir. Là, faut que tu re-sautes, puis après ça, c'est juste des petits sauts. Tu lâches ton X, tu laisses aller. Ça sent bien, ça sent bien, là. Le progrès, il est là. C'est normal. Je pense que la première fois que j'ai fait ça, ça m'a pris, je pense, deux heures de faire le premier tableau. C'est pas facile. Yes! Mais bon, c'est le progrès, man. Il faut tout prendre les progrès, puis il faut que tu bâtisses là-dessus. Eh! T'es vraiment pas loin, mon gars! Ah! Ah! Un peu trop haut, cette fois. Ah! C'était beau, ça. T'as bien fait, ça. Merci, merci. Tu sais, le timing que j'ai de la misère pour quand est-ce que je recommence à appuyer sur le... Oui, pis c'est vraiment maudit, parce que moi aussi, moi, avant, je regardais aussi beaucoup les gens qui jouaient, pis j'étais comme non, mais c'est pas si pire que ça. Pis là, quand tu te l'as dans la main, après ça, t'es comme OK, mais finalement, c'est vraiment plus subtil que qu'est-ce que tu peux te rendre compte. Ah, c'est toujours comme ça. Oh! Oh my God! Progrès! Progrès! Elle s'en vient, man. Oh! C'était excellent. T'avais le bon mood, en plus, tu pouvais le laisser continuer, pis tu l'aurais eu. Il aurait pas fallu que je lâche la flèche. Faut que tu believe, man. Ouais. Mais il y a des fois où je lâche pas pis là, je rentre dans le... Ah! Ah, la foule, là! On pourrait l'encourager un peu, là! Ah, ouais, là! Si tu passes le 2, celle-là, là, t'es rendu à moitié à peu près avant le checkpoint. Oh, nice. Oh! Ah, là, c'était haut, ça, un peu. Ouais, ouais, je l'ai vraiment pas lâché assez vite. Ah! Ah! Là, j'ai lâché le carré. Non, faut pas lâcher le carré, parce que quand tu tiens le carré, c'est ça qui fait que t'es en accélération verticale, elle est plus rapide. Si tu le lâches, là, tu vas commencer à être vraiment trop lent. Oh! 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 Là, fallait-tu ressortir? Bien. Ce petit loup, t'es rendu, là, t'es rendu, là. Tu le fais, là. Let's go. Oh! 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 Ça va très bien, là, t'as genre 6 minutes de fête. Ça s'en vient, hein? Je veux te dire, il va l'avoir. Faut-tu repaise, faut-tu repaise! T'es pas loin, t'es pas loin! Le timing n'est pas facile. Mais as-tu vu comment tu passes régulièrement, là? Hein? As-tu vu, là? Je pense qu'il aurait fallu que je te lâche la flesse un peu, là, peut-être. Peut-être, peut-être. Tu peux essayer de te rajouter l'affaire, c'est que c'est maudit de retuner. Ça se fait, là, mais c'est pas toujours… Le progrès, il est réel. Oups! Donc, je recommence à… C'est normal, c'est normal. Il y a toujours un moment que tu deviens un peu… C'est toujours ça. Tu joues, tu deviens bon. Puis ça, tu deviens moins bon. Puis après ça, t'es fâché. Puis après ça, t'arrêtes de jouer. Puis ça, t'en reviens le lendemain. C'est le processus normal, là. Ah! Quaisement! Ouais. Moi, ce qui m'a le plus surpris quand je regarde des runs de Kaizo, c'est à quel point le monde qui font des speedruns, sont capables de parler avec l'annonceur. Tu vois, je parlais, ça se passait pas trop bien. Non, c'est ça. Mais quand même, c'est toujours impressionnant. J'essaie de me concentrer, puis si je me mets à parler, j'ai un peu plus de misère, là. Ouais, c'est normal aussi. Mais en plus, t'en as jamais fait, fait que t'essaies de… Moi, je me base surtout sur la mémoire musculaire de ce que… T'sais, j'ai fait des centaines de runs de ce jeu-là. Yes, sir! Ouais! Non! Hum! Au moment que tu fais ton saut sur ton deuxième, tu peux essayer de contrôler, là. Après, une fois que t'es parti, ça va mieux. C'est bon. Ça va mieux. Ouais! Ouais! Je commence à bonner la touche... Ah oui, ça… Non mais t'es bon, là, ça s'en vient. Oh! Oh! Ouh! C'est bon, là. Ça s'en vient. Oh! C'est bon! C'est bon, là. Ça s'en vient. Oh! C'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est bon! Ah! Yes! Yes! Stop! Si t'arrives un exit, c'est pas très grave. L'affaire après ça, c'est les autres qui balottent. Fait qu'essaie de pas trop sauter haut non plus. Parce qu'après ça, il faut que tu sautes par-dessus la petite plante. Je sais pas si t'as vu, sur le ledge, il y a une petite plante. Pis si ton bonhomme est trop bas, tu pourras pas sauter par-dessus pis t'en rentres. Un petit reset mental, là. Let's go! J'en profite aussi. S'il y en a qui veulent essayer, j'en profite aussi. T'sais, vous pouvez me contacter soit sur Twitch ou sur Discord. Pis je vais pouvoir... Oh! Oh! Je pense que j'ai tenu X trop longtemps. Ou entre les deux parachutes. Euh... Fait que c'est ça. Si y'a quelqu'un qui voudrait essayer chez eux, vous pouvez me contacter. Je peux vous montrer comment qu'on patch les roms. Pis je peux vous montrer aussi... Je pourrais vous en envoyer, là, des... des romacs que j'ai déjà à la maison. Un de mes préférés, c'est Grand Pooh World 2. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Grand Pooh World 2, si tu veux savoir, là, la plupart des tableaux me prennent à environ 10-20 heures. Oh my god, OK. Ben, je les ai faits il y a quelques... Il y a déjà une couple d'années. Fait que c'est sûr que j'étais moins bon, mais... C'est trop haut, là. C'est trop haut encore, là. Le skill est trop haut pour moi, en ce moment-là. J'ai pas non plus... T'sais, j'ai resté dans le même... T'sais, dans le même truc. Fait que j'ai pas... J'ai pas amélioré tant mes skills sur toutes les choses différentes qui existent, là. Il y a le 3 qui va sortir dans pas l'ombre. J'ai vraiment hâte. J'vais essayer de le faire. Bonne chance. Le but, c'est que tu te rends au checkpoint, là. T'es capable de te rendre au checkpoint. C'est pas assez haut. C'est pas assez haut. Des fois, je le manque encore, là. Oh my god. Yes! Ça s'en vient, là. Trop haut. Est-ce que l'orée de boxe, aussi, est pas... Oh! Oh! Yes! Est-ce que l'orée de boxe, aussi, est pas... Oh! Est-ce que l'orée de boxe, aussi, est pas... Est pas ronde et carrée, t'sais. Fait que des fois, t'arrives sur le côté, pis... Ça va marcher pareil. Mais c'est ça qui te décale un peu. Ça s'en vient, là. Ça s'en vient, là. Ça s'en vient constant, là. Ça s'en vient, là. Je t'ai dit le monde de nos reset, ils ont chaud en arrière, là. Ha! 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 Flottant un peu, là. Ouais. Tu le vois, à manier, tu commences à le voir, ton bonhomme qui flotte un peu trop. Ah oui, c'était beau, ça. J'essaie de pas trop parler non plus, j'ai pas trop... Ah non, mais je comprends, mais pas autant que tu veux, sérieux. T'as découvert? Non, je mets-tu le lait, moi? Ah! Oh non! Ah! Encore une fois, faut que je lâche le X. Ça s'en vient, man, ça s'en vient. C'est fou comment... Faut vraiment que t'anticipe le moment où tu vas affiner sur le jump. Ouais, que tu touches à l'ennemi. Vraiment, parce que la fois qui arrive, c'est que si tu pèses trop tôt, ben, ça ralentit ta descente. Oh! Il l'avait... C'était bon, là, ça, c'était parfait, ça, tu l'avais. Ça va ralentir ta descente, comme je disais, puis... Là, l'ennemi, il descend lui aussi, fait que là, vu que ça ralentit, tu y toucheras pas, tu sais. Fait que c'est vraiment... C'est vraiment au moment que tu y touches, faut que tu pèses sur le piton. Ah! Yes! Oh, non! Oh, non! Ça passe vite! Oh my God, ça passe vite! Ça paraît pas, des fois, tu vois des... Là, tu vois que t'es mort sur les petites piques d'en haut, pis avant de mourir là, des fois, t'es voyait jamais avant, tu sais. Ouais! Pis y'a des affaires, des fois, t'es là, pourquoi c'est là, pis là, tu meurs dessus, pis t'es là, ah, c'est pour m'empêcher de faire ça, tu sais. Ah! J'ai lâché le bouton pour avancer. Si t'es comme moi, t'arrives à la fin, pis t'as la trace de la flèche dans le pouce. Des fois, je change, j'ai des ampoules dans les mains, tu sais. Ah! 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 C'était beau, ça aussi! Oups! Tu sais, j'ai marqué. Non! Ah! 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 Il va l'avoir, il va l'avoir, là. C'est pas facile. C'est pas évident, hein? Non, non, vraiment pas. Ah! ça, je suis juste incapable de jouer. OK. C'est trop différent. je proxy! Ça, je suis juste déjeté! À l'aiguille… J'ai loué… Ça, je sais, c'est pas évident, man. C'est vraiment pas évident. En plus, il y a plein de monde en arrière. T'es pas chez vous tranquille dans ton salon. Il y a moi qui arrête pas de parler en plus, fatigant, t'sais. Pas du tout. Non! So close. C'est vraiment pas loin, man. Yes! OK! Oh non! Non! Ah! J'ai oublié le fond de toi! Il fallait juste que tu l'aimais te sauter, mais t'étais vraiment pas loin. Mais tu t'es rendu, par exemple. Si tu réussis à te rendre, tu sautes la corde, tu sautes sur le Goomba, puis tu vas à droite. Il est pas loin. Quand je pense que la plante passait les deux par un trou pas, le Bullet Bill, il apparaît-tu immédiatement ou je peux attendre un peu? Normalement, tu peux attendre sur le côté de la plante, mais si tu avances, ça va le trigger. OK, OK. Ah! Il l'a! Oh! Yes! Ah! 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 J'ai-tu passé le temps? Ah! Le temps est trop veu, je pense, mais vas-y, continue un peu à voir! Tant qu'on l'a pas dit, on l'écoute! Ahmène-le! Saute-lui! Lance-le là! Faut que tu le lances dans les arbres, puis tu spinnes! Ah! J'ai oublié ce bon-là! Le challenge, tu avais dix-neuf minutes d'ici-et- pour finir le tableau, pour avoir ta phase de trois jours à nos Resets. Mais, t'as touché le checkpoint, fait que ce qu'on va faire, c'est un événement de trois jours, on a des billets d'une journée. Tu nous dis la journée que tu veux venir à l'événement, t'as ton billet pour cette journée-là. Félicitations! Yes, sir! Félicitations, man! Merci. Fait que dans le pot, vous avez vu en temps réel, de quoi ça a l'air à prendre un kaizo sur le tas devant un public pour la première fois. Pour vrai, honnêtement, le good job, ça prend du guts pour faire ce que t'as fait. T'as-tu aimé ton expérience? Ah oui, absolument, c'était génial. Ben écoute, honnêtement, on est vraiment contents, j'espère que tu vas être des nôtres. Tu nous dis la journée que tu veux venir à l'événement, pis t'es notre invité pour cette journée-là. Honnêtement, merci beaucoup, vraiment, super apprécié. Encore une fois, pour vrai, c'est pas facile. Pis une autre grosse main d'applaudissements pour Félix Fix, notre kaizo master.